Sous-titrage ST' 501 Ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas Ça ne va pas, dans la partie est de mon pays Nous sommes derrière le quart d'essai, soutenons le quart d'essai, la société suivie Soutenons la vision du Président de la République Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a de cela, des décennies Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today Magazine que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne HK Today TV Merci encore une fois de nous accorder votre confiance Nous sommes là de retour pour partager certaines informations du pays Comme tous les soirs, comme tous les jours Je vous souhaite un très très bon début Début de semaine, non, nous sommes aujourd'hui le mardi C'est toujours, oui, le mardi ou mercredi Mon calendrier est toujours un peu en confusion Alors, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Et merci plus particulièrement Vous êtes ici pour la première fois Merci d'être là Nous vous demandons de rester calme Suivez l'émission Et après, avant au long de vous abonnez-vous Comme ça Merci et n'hésitez pas de nous laisser des commentaires Pour nous aider à améliorer le travail que nous faisons pour vous tous les jours Aujourd'hui, nous avons un sujet Nous nous excusons pour le retard Il y avait un petit problème que nous avons pu régler très rapidement Mais avec un petit retard Alors, les sujets d'aujourd'hui, les voici Déjà six personnes considérées, annoncées, confirmées Comme candidats ou candidates à la présidentielle Est-ce que Félix Tissakedi va tenir ? Je vous montre les personnes en question Puisque c'est ça un peu notre émission Nous avons besoin d'illustrer tout ce que nous disons à tout moment Voici les personnes considérées déjà annoncées comme candidats À l'élection présidentielle de 2023 C'est lui qui est au niveau du logo C'est Adolphe Mouzito Fumompa Alors, nous nous excusons Puisque là, est-ce qu'il faut enlever les logos pour qu'ils soient bien visibles ? Nous avons déjà Bon, voilà, vous avez déjà une idée sur qui sont ces candidats Nous avons Moïse Katumbi Tchapwe Nous avons Adolphe Mouzito Fumompa Nous avons Matatamponyo Mapon Nous avons Jamar Kabound Et puis nous avons Martin Fayoulou Madidi Nous avons Dr Moukouégué Alors, aujourd'hui, je vais vous amener dans une petite réflexion Tomé Ranan, compoussez-moi réflexion un peu loin Moussalam Abissu Angouana Pour savoir qu'est-ce qui va se passer, au juste Mais les sujets d'aujourd'hui devraient être L'Union Européenne annonce la candidature du Dr Moukouégué à la présidentielle de 2023 L'Union Européenne annonce L'on a mis quelques-uns à l'émission J'ai reçu beaucoup de commentaires C'est bon, chers amis Moi, j'ai toujours aimé des commentaires Je ne suis pas comme si vous êtes sur d'autres chaînes Où les commentaires sont pareils Donc, les mêmes commentaires Non, moi, je n'aime pas ça Moi, j'aime que les commentaires viennent de gauche à droite De ceux qui sont pour, ceux qui sont contre Ça fera vraiment, comment dire Ce sont les ingrédients qui donnent l'essence à notre émission Je ne suis pas un président d'un club d'écoute Je viens, je vous expose Et tout le monde dit amen Nous ne sommes pas dans une église Nous sommes Il y a des médias C'est une personne qui écrit Commentaire n'y a pas de contradiction Alors vous vous dites Il y a quelqu'un qui écrit en Afrique Quelqu'un qui écrit en Asie Quelqu'un qui écrit Il n'y a pas de contradiction Il n'y a pas de Ça, je n'aime pas Merci à ceux qui écrivent Sur nos émissions À ceux qui commentent J'aime bien ça Il y a même d'autres qui me traitent de tshisekédistes J'aime bien ça C'est bon Mais quand même Il faut en parler Et il y a d'autres qui me traitent de faillulistes Il y a d'autres qui me traitent de De kabylistes J'aime bien que toutes les casquettes Me soient accordées Au lieu qu'il n'y a pas d'autres casquettes Alors Je vais vous montrer Pourquoi nous avons mis Docteur Mokwege en exergue Vous verrez que L'image L'image Beaucoup plus Présente C'est La photo du docteur Mokwege Je vais vous dire pourquoi Nous avons Mis en avant Cette photo Puisqu'il y a Chaque jour qui passe Il y a des révélations En révélations Nous allons en parler tout à l'heure Toe-ba-na-na-na-ba-information Il y a mocha-information Il y a Bikol-moussous Chers amis Je vous ai toujours demandé De nous aider Avec Avec quelque chose Si vous en avez Avec quelque chose Concernant Notre GoFundMe GoFundMe Est-ce que vous avez oublié Est-ce que vous en avez Si vous n'en avez pas Je peux vous partager Les liens Il y a beaucoup de liens Ici Qui circulent Je vais vous les montrer Un moment Donnez-moi un petit temps Je vais vous partager Les liens Et Ça va Tout le monde va être Suffisamment Informé De ce qui se passe Alors A part ça Avant ça Avant ça Je voudrais Je voudrais J'ai perdu Un problème J'ai perdu quelque chose Là Mais Je pense que ça va venir Alors Je voudrais ici Vous montrer Quelque chose Nous sommes Nous sommes A Bokavu Voilà Nous sommes A Bokavu Je vous montre Ce qui s'est passé A Bokavu Qu'est-ce qui s'est passé A Bokavu Est-ce qu'il y a Un problème Alors Il y a un petit problème Je suis en train De régler ça Très rapidement Sur Les Les amis Qui sont En train De nous suivre Alors Aujourd'hui C'est Aujourd'hui C'est quel jour Voilà Un petit Un petit moment Un moment Un peu Un moment Je reviens A vous Alors Un petit moment Je reviens A vous Il y a un petit problème L'ordinateur C'est 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 planté Je suis en train De De revoir A tout Et puis Peut-être Revenir A vous Alors Je reviens A vous Dans ce sens Ici Voilà Je suis Je suis là Je suis là Encore De retour Je suis de retour Un moment Un petit problème Ah non Compliqué 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 Alors Qu'est-ce qui se passe Là Qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose Qui se passe Il y a quelque chose Qui se passe Alors J'ai un temps D'écho J'entends Un problème Alors On va essayer D'évoluer On va essayer D'évoluer Est-ce Dites-moi Est-ce que Le son est bon Chers amis Faites-moi signer J'ai un petit problème Et c'est Je ne sais pas Comment résoudre ça Mais je vais résoudre Je vais résoudre ça Je suis en train De faire appel Oh là là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Ici Qu'est-ce qui s'est passé Je veux trouver une solution Là j'entends beaucoup d'écho J'entends beaucoup d'écho Et puis Voilà Est-ce que Le signal est bon Vous m'entendez Est-ce que Le signal est bon Si le signal est bon Alors Si le signal est bon Je pense que Alors Maintenant Est-ce que Vous m'entendez Là où vous êtes Est-ce que Ça va maintenant Vous m'entendez Là où vous êtes Faites-moi signe Un peu rapidement Comme ça Je peux Je peux Je peux Confirer Alors Chers amis J'étais en train De dire Là J'étais en train De vous dire Que Il y a Il y a Beaucoup de choses D'abord Quelque chose Qui a intéressé Tous les Congolais Je vais vous montrer Je pense que Nous avons résolu Le problème Nous avons résolu Le problème Je suis désolé Je suis désolé Ça arrive Comme ça Quand on est en direct Et maintenant Il paraît Tout est bon Faites-moi signe Et acceptez Nos excuses Pour ce petit temps De silence Si tout est bon On peut commencer Est-ce que Vous me confirmez Que tout est bon Puisque je ne souhaite pas Parler dans le désert Alors que je suis devant vous Je vous dois aussi Du respect Confirmez-moi Dans les commentaires Même cinq personnes Comme ça On évolue D'accord Confirmez-moi J'attends Votre Confirmation Trois Quatre Cinq Personnes Mais confirment Que Est-ce qu'on est Dans les bons Si oui D'accord Je pense qu'on est Dans les bons J'ai vu Qu'on est dans les bons Cinq minutes perdues Je suis désolé Le son est bon C'est bon On commence Alors chers amis Je vais vous montrer Je vous amène à Bokavu A Bokavu Il y a quelque chose Un événement Qui n'est pas aussi Qui est aussi à vous Vous avez aussi droit De connaître Ce qui se passe Dans le pays Partagez les émissions L'émission J'ai vu qu'il y a d'autres Qui étaient connectés Qui se sont découragés Nous sommes désolés Mais partagez Dites aux autres Que Asuka Est déjà là On peut Commencer avec l'émission A Bokavu Il y a un phénomène Qui s'est déroulé là-bas Très 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 important Vous voyez Il y a eu Ndako ikoyaki Vous savez Ceux qui connaissent Bokavu Comme Mata dit Les maisons sont construites Les unes au-dessus des autres Donc Ndako ikoyaki La montagne Tunga Ndako Moko Likolo Likos Likos Et ainsi de suite Mais Ndako ikoyaki Très souvent Ndako ikoyeli Papa Moko Il y a un papa Qui est resté Trois jours Naseya Mabélé A profiter Il a été retrouvé Aujourd'hui vivant Et c'est quelque chose Qui a Beaucoup Impressionné tout le monde Je pense que Sokiya Yonzam Benan A décidé Il faut toujours Kozala Na Na Espoir Regardez cette vidéo Ça s'est passé A Bokavu Je reviens à vous Wana Bazo luka Kobimisa Kobimisa Ye Bazo luka Kobimisa Ye Bazo luka Kobimisa Ye Bazo luka Bazo luka Bazo luka Bazo luka Bazo luka Et finalement On les retrouve Voilà Et là On les retrouve Ce qui a Impressionné Tout le monde Voilà Il est sorti Après Trois jours Azo Quatrième jour Et c'est Ce qui a Impressionné Tout le monde Et donc Jou Rwanezaki A yété C'est comme ça Il faut toujours Kozala Na Espoir Ke Ya Yo Ezali Ya Motumus Pez Ezali Et Sengelite L'ongolanda Mite Mamabe Dote Kala Bazo 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 Je vous Amène A Kinshasa Kinshasa Quelque chose S'est passé Aujourd'hui C'est Les Déguerpissements Ya Zoé Kabila Zoé Kabila Vous le savez C'est les petits Frères De Les petits Frères De Joseph Kabila Il y a eu Toujours Un moment Où Baïb Sakaye Balobi Est-ce que Tu peux Laisser La maison Baïb Chers amis Il y a Beaucoup De Il y a Beaucoup De Politiciens Se sont Dits Les Bacotak In A Pouvoir Bazo 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 Sani Ke Sur Le Cheme O To Zali Bazo 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 et le problème maintenant le problème est là c'est Félix Tshisekedi non c'est Félix Tshisekedi qui est derrière ça c'est Félix Tshisekedi qui n'aime pas le truc chers amis j'ai toujours demandé à ce que Bobo Sana qu'on associe quand nous parlons de Félix Tshisekedi dans un bien je suis tout à fait je suis tout à fait je suis tout à fait on peut parler un bien contre lui on peut parler un mal contre lui mais il reste le seul président très souvent il y a des gens qui ont des confusions ici tout le monde on doit parler de la même manière parce que Tshisekedi c'est inévitable il faut parler de Tshisekedi mais pas qu'on interdit donc Tshisekedi est vu dans cette histoire mais voici comment nous allons trouver les dossiers les dossiers vraiment ça brûle il y a Zoé Kabila et Zali Banda alors quand nous sommes nous nous sommes mis à la recherche des informations pourquoi on est arrivé jusqu'à ce niveau les qui sont présidents de la république il était une grande personnalité ancien gouverneur plusieurs fois député national est-ce que vous ne pouvez pas quand même gérer la situation alors la réponse est que il y a eu des maisons dans le pays où il y a eu des locataires il y a eu des maisons dans le pays puisque c'est au fait les 100% c'est ça le mal des Congolais alors Boussombi Abino vous aménagez Bouché bien Boussou va expatrier Bouché il y a l'État Boussa et puis ils ne veulent pas changer les maisons de l'État c'est ça aussi un problème chers amis je viens découvrir que les dossiers qui sont arrivés aujourd'hui Batcha Zoé Kabila Libanda n'est pas ni gouvernement Oyo mais c'est Joseph Kabila lui-même dans son gouvernement qui avait ordonné qu'on identifie toutes les maisons de l'État et que toutes les maisons de l'État reviennent au gouvernement de l'époque regardez je suis tombé sur ces documents du ministre Kokonyangi il était l'ancien ministre de comment on appelle ça l'ancien ministre des affaires non ministre d'urbanisme et d'habitat regardez il a signé ces documents dans lesquels il identifie la maison de Zoé Kabila donc on considère que Zoé Kabila il n'y a aucun dossier où il s'agit que c'est un document de Kokonyangi Kokonyangi et vous verrez à la fin il a signé c'est l'ordonnance un an arrêt ministériel portant révision partielle de l'arrêt ministériel numéro 0078 CAB MIN à Thune 2016 du 12 novembre 2016 portant inventaire du patrimoine immobilier du domaine privé de l'état congolais dans la ville province de Kinshasa ils ont fait ça dans toutes les villes de la RDC c'est lui qui a signé ça vous pouvez voir fait à Kinshasa le 12 décembre 2018 et si tu sais quel il n'était pas encore président donc c'est pour dire que tout bloqué tout où il y a l'état il y a l'éthicali identifié il y a l'éthicali identifié ah oui ça c'est 12 décembre 2000 alors voici cette parcelle où réside les petits frères Joseph Kabila Kabange est identifié ici celui qui a signé ici c'est Joseph Kokoniengi regardez la parcelle c'est la parcelle sur l'avenue numéro 2 avenue Likassi commune de la Gombe j'ai celui-là vous verrez là où j'ai fait un petit signe c'est la parcelle où se trouve Zoé Kabila et toutes ces parcelles ici commune par commune Gombe Barumbu Linguala Kitambo tout ça toutes les 24 communes c'est identifié ici dans ces documents dans cet arrêté mais je me demande aujourd'hui quand ils ont dit nous allons récupérer tout qui appartient à l'état Zoé Kabila a été notifié plusieurs fois l'état est en train de récupérer toutes ces parcelles est-ce que tu peux céder ça je ne vais pas vous montrer tous les documents envoyés à Zoé Kabila il a refusé la maison il ne les retouche pas mais Zoé Kabila a construit quelque chose vous avez été déjà là-bas c'est impressionnant avec des millions je dis en termes de millions de dollars et il a beaucoup d'autres trucs au Katanga à Kinshasa et dans d'autres villes mais pourquoi la maison de l'état il ne veut pas sortir il ne veut pas la réhabiliter ou l'aménager on comprend que il y a l'état je vais prendre soin de ça alors ça c'est inacceptable on ne peut pas mettre dehors les petits frères du bruit alors je dis nous sommes en train de vivre une autre histoire alors on ferme la parenthèse je pourrais vous montrer une image est-ce que c'est que de son pouvoir ont bien agi de sortir de mettre les petits frères de l'ancien président dans la rue où il pouvait trouver une autre possibilité de gérer cette question ou peut-être ça y est peut-être en compensation est-ce qu'ils sont allés trop vite est-ce que est-ce que est-ce que je vous laisse peut-être la possibilité de commenter l'émission l'autre chose qui nous intéresse c'est la question du social chers amis les gens étaient contents de dire voilà nous avons eu du courant et nous sommes connectés au monde nous suivons la télévision comme tout le monde qu'il soit dans des grandes villes nous aussi ici il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi pour dire ça ce n'est pas du social alors il y a beaucoup d'amis qui m'ont écrit en disant ça c'est les dialélo non chers amis quand on fait une activité quand la presse Moussa Larabiso Mona publie donc on a dit qu'on 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 a dit commentaire là tu as derrière ça un autre objectif ce que ça commentaire là tu as un autre objectif je suis parmi ceux qui font la promotion ainsi de suite notre chaîne on ne fait pas la promotion de quelque chose on informe il y a eu dans ces coins du pays depuis 60 ans on prend on vient on vous montre mais quelqu'un qui donne les informations il y a toujours quelque chose derrière nous avons une confusion aujourd'hui j'avais beaucoup parmi les gens qui m'ont écrit les gens ont évoqué la gratuité de l'enseignement ils ont évoqué les sociales ils ont évoqué évoqué plutôt les peuples d'abord les slogans qui est un slogan udpessienne ou udpessien et qui reste dans les têtes des gens mais il n'y a pas des choses maintenant notre travail est de vérifier est-ce que ce qui s'est dit auprès de la population Nakata émission est vrai et regardez c'est comme si Tony Mwaba a compris un peu l'essence de ce qui s'était annoncé dans cette émission ils ont tenu un point de presse et ils ont annoncé certaines choses notamment il a évoqué effectivement la question de la gratuité et des écoles construites écoutez quand j'ai annoncé d'abord écoutons Tony Mwaba il évoque au niveau de l'éducation qu'est-ce qui a été fait parce que jusqu'là nous avons les slogans qui bat vraiment sont pleins Nicolas les incompétents de comment il y a incompétents c'est quoi il y a incompétents et quoi encore alors je salue tout le monde qui nous suit depuis Lubomashi Katanga Grand Katanga Mbujumai Congo Central merci vous êtes nombreux vous faites signe que vous nous suivez de partout je suis fier et content de vous alors Tony Mwaba revient ici il donne des précisions peut-être c'est l'ignorance qui est est-ce que tu es baki makambou suivez ça je reviens je n'ai pas commis puisque j'ai aussi constaté une faiblesse dans celle que Tony Mwaba dit depuis que ce gouvernement est en place aujourd'hui plus d'une année une année quelques mois de 2019 à 2022 nous avons construit au total ça s'est déjà construit 373 écoles 373 écoles en une année quelques mois les 198 écoles dans le cadre du programme des 100 jours 25 écoles dans les Kassaï financées par l'ONG Cordaït et 150 écoles par les fonds sociaux de la république au total 373 écoles ça c'est l'initiative au niveau national mais je ne vais pas d'abord compter au niveau provincial quand vous allez dans les lois là-bas dans les Okatanga il y a des écoles qui sont construites avec les fonds miniers ça c'est les initiatives des provinces pour vous dire que nous sommes en train de travailler ça c'est déjà ce qui est achevé mais vous avez le projet en cours nous avons un projet de 200 écoles qui est en cours nous avons un deuxième projet de construction de 150 écoles techniques en cours et nous avons également un autre programme très ambitieux de 145 territoires qui prévoit la construction d'au moins 8 écoles par territoire quand vous vous totalisez et si ce programme démarre on aura au finish au moins 800 écoles également qui seront construites voilà déjà ce qui est déjà fait et c'est du concret c'est pas de la démagogie donc quand vous entendez des déclarations des gens la gratuité a échoué alors soit on ne sait pas ce que signifie d'abord la gratuité ou on n'a pas des données il faut commencer par s'informer donc on peut encore douter de tout douter je ne sais pas moi mais on ne doutera jamais de la gratuité voilà donc ici si réellement ce que Tony est en train de dire est vrai je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le secteur de l'éducation si ce qu'il dit est vrai alors parler de plus d'autant d'écoles construites nous on est peut-être aux Etats-Unis on est en Europe notre travail c'est toujours enflammé rien n'est fait on ne fait rien et les gens on n'est pas peut-être au courant de tout ça et ça c'est grave la personne peut voir quelque chose s'est réalisé il dit il fallait c'est ça le problème mais dans ce que monsieur le ministre Tony Moaba dit je suis d'accord mais je ne suis pas d'accord au niveau où monsieur le ministre nous sommes fatigués de chiffres dans ces pays nous sommes fatigués de chiffres dans ces pays nous vous disons moi personnellement je peux vous croire oui vous avez annoncé mais qu'est-ce qui manque vous êtes dans la salle devant les journalistes de nous projeter un tableau avec des adresses et des villages là où ces écoles ont été construites c'est là où se pose mon inquiétude est-ce que je peux vous croire oui je vous crois un ministre a parlé avec tout son coeur oui je suis d'accord mais qu'est-ce qui me prouve moi que ce que vous dites est vrai il y a deux réponses une réponse les journalistes doivent faire un effort pour vérifier ça mais du côté des autorités vous devez aussi faire un effort pour nous présenter ça allez-y nous sommes dans les territoires tels village et songolo pakala deux écoles ont été construites sur base il y a programme 100 jours allez-y et vous allez voir sur les tableaux et peut-être nous pouvons prendre ces adresses vous avez facilité à la presse les adresses la presse peut faire un suivi pour dire allons dans les bandes on nous a dit qu'il y a deux écoles construites dans un village tel ainsi de suite puisque les politiques les politiciens que vous êtes vous êtes très intelligents et nous moi personnellement j'ai déjà compris ce qu'on appelle la politique en RBC alors messieurs les ministres je suis d'accord à 50% vous avez fait du bon travail mais à 50 autres pourcents je doute je ne douterai pas dès lors que vous mettrez à notre disposition voici je vous ai parlé des 337 écoles construites voici la liste village tel secteur tel territoire tel allez-y vous les journalistes revenez si vous avez des données contraires à ce que je vous ai donné je ne suis plus votre ministre de l'éducation mais les chiffres oui nous avons nous avons nous avons c'est bon félicitations mais Honoré reste avec des doutes c'est ça notre travail mais il est revenu sur quelque chose ici je n'ai pas de doute je lui donne 100% raison regardez ce qu'il dit et moi-même même je ne savais pas qu'est-ce qui était exactement qu'on appelle gratuité de l'enseignement suivez dans cet élément je reviens à vous cette gratuité comme je l'ai souligné primaire publique elle est inscrite dans la constitution depuis 2006 mais elle a été rendue effective en 2019 combien d'années après par une décision courageuse du président de la république il a décrété l'effectivité de la gratuité et au moment où il décrétait la gratuité nous avions 14 millions 319 487 élèves dans les écoles primaires publiques deuxième année scolaire 2019 2020 la première année vraiment de la gratuité on est passé de 14 millions à 16 millions 668 703 élèves il y a eu plus de 2 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires voilà 2 millions d'enfants qui étaient exclus du système éducatif grâce à la gratuité ils ont regagné les parcours scolaires on va vous dire tu sais que tu ne fais rien le gouvernement des incompétents mais avec le gouvernement des incompétents avec un président qui ne fait rien 2 millions d'enfants ont regagné les parcours scolaires mais depuis 2006 personne n'a été capable de décréter l'effectivité de la gratuité vous prenez la deuxième année scolaire c'est de 2020 2021 on est passé de 16 millions à 17 millions 941 415 élèves l'année qui vient de s'achever donc quand vous prenez les 2 années de la gratuité on est à près de 4 environ 4 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires par Félix Tshiseke qui part sa volonté et puis on va vous dire il ne fait rien mais au moins 4 millions ont regagné les parcours scolaires ils étaient exclus avant gouvernement des incompétents 4 millions d'enfants ont regagné les parcours scolaires et on va vous dire que la gratuité a échoué mais avec la gratuité il ne faut pas confondre les effets induits je l'ai dit le paiement des enseignants les enfants qui étudient même le sol ça ce n'est pas la gratuité c'est lié aux effets induits c'est lié à la qualité pour la plupart d'ailleurs ce sont des situations que nous avons héritées ça date de longtemps voilà je pense qu'ici quelque chose qui m'a intéressé ce ne sont pas des chiffres aussi mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé ici c'est l'essence du mot gratuité de l'enseignement c'est l'essence du mot même des intellectuels même des docteurs personne n'a encore compris ce qu'on appelle gratuité et moi je l'ai aussi peut-être compris très bien sur la base de ses explications il dit ceci la gratuité parce que tout le monde est comme il y a un village à côté de l'école il y a un téléphone à se filmer non Tony Moaba nous explique que la gratuité dont on parle ici c'est la suppression des différents frais il y a le quota où il y a qui pèse sur les parents point barre je ne sais pas si je me fais comprendre la gratuité enseigne Ayana d'abord la compréhension du mot gratuité c'est à dire que l'enfant a le droit d'aller à l'école gratuitement les parents ne sont pas obligés de payer puisqu'ils se disent on n'a pas de fond de moyens pour envoyer les enfants à l'école puisque je dois payer et la gratuité ici veut dire on supprime tous ces frais là c'est la même chose même aux Etats-Unis la gratuité on ne dira pas que va prendre les souliers dans un magasin de l'Etat va prendre les sécies dans un magasin de l'Etat ainsi de suite non d'abord les frais on met à côté pour ceux qui méritent ça mais il y a des gens ici aux Etats-Unis qui payent les études de leurs enfants dans la école primaire secondaire ainsi de suite il faut aussi comprendre ça comme ça Tony Moaba nous explique que ce qu'on appelle gratuité c'était la suppression des différents frais qui pesaient sur les parents maintenant le problème il y a dans un magasin dans un magasin l'enseignant il y a des gens dans une classe c'est autre chose gratuité un échec gratuité un échec est-ce que vous pouvez nous montrer à quel niveau la gratuité est un échec puisque l'Etat s'est décidé les parents ne payent plus on a aligné tous les enseignants qui donnent cours si les parents ne payent plus les enseignants ne seront pas payés et les enfants ne vont plus étudier c'est l'Etat maintenant qui prend en charge les enseignants et les nombres de NU donc les nouvelles unités qui n'étaient pas payées qui n'avaient pas qui n'avaient pas été mécanisées allez-y écoutez les montants les chiffres qui sortent si réellement ces chiffres puisque moi je doute très souvent sur les chiffres c'est encourageant mais quand j'en ai parlé hier écoutez c'est qu'un ami bon il est de la Mokka on se connait même si vous suivez vous suivez notre échange vous allez comprendre que ce sont des gens qui se connaissent mieux voici ce qu'il dit écoutez un peu vrai la Mokka il y a ton go tu peux quoi licencier écoutez un peu merci beaucoup bonjour Honoré bon goya ça là c'est un petit village et ça coûte m'a pendé là-bas c'est un petit village pas à la chérie banane basé à la entreprise à moua tu ba mboka mi-tien m'kejé vudi coura mboka bakocha kureza baba de grandville de grand cd 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 alors wana de bakocha bakura epi osalikata na 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 pouvoire osalikouro namambo kamo kia waneza isa provermite un peu plus koliakura batana balia kurawana Alors, chers amis, je comprends que chaque Congolais a sa... Pour ce grand homme, je l'appelle grand homme, parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de français, il n'y a pas de réfléchir. Pour lui, mettre du courant dans un petit village, c'est rien du tout, c'est une distraction. Ce n'est pas du travail qu'on leur a amené. Il faut mettre du courant dans les grandes... Et les socials en question, il faut que les gens mangent bien. Oh, on a construit une école. Oh, on a fait ceci, on a mis du courant. Ça n'aide à rien. Il faut que les gens mangent bien. J'ai remercié ici, puisque j'ai vu l'ancien ambassadeur Mouanaya Moulombela qui m'a écrit, il dit, on aurait la conception dans la conception des Congolais, lait social veut dire bien manger. Alors, chers amis, on passe par là. Je pense que nous devons encore les Congolais, surtout les intellectuels qui amènent dans les mouvements. Il y a un concept avant au salle de débat. Puisqu'il y a d'autres débats aux talibes ou l'oblue honorés. Je n'ai pas dit au salle de débat. Je n'ai pas dit au salle de débat. Au talibes ou l'oblue, je suis complètement perdu. Parce que j'ai peut-être ma manière de comprendre un certain nombre de choses. pas colorées par un moyen de montrer quelque part. Puisque la plupart y a incompréhension. Au moment un intellectuel qui fait tout pour ne pas comprendre les choses. Il fait tout son effort pour ne pas comprendre. Pour le dire, wow. Ça, il le fait. Alors, ça, je ne veux pas comprendre ça. Je sais que ça à partir d'une élection en 2018, il y a un bébé ça m'a fait. mais moi ici, je demande encore à Martin Madidi Fayoulo. Tout ce qu'on est en train de vivre ici, hors tribalisme, écoute, moi, j'ai dit qu'il y a trois mois et puis sur la base peut-être moi dans l'équipe. Mais il y a des médias qui sont du début. Pour lui, s'il ne cite pas ça, il n'est pas à l'aise. C'est différent. Préparez-vous, préparez vos laboratoires, préparez vos centres de compilation, préparez vos témoins et quand il faut réclamer la victoire au niveau des élections à la Cour constitutionnelle, amenez de preuves. Réla Odinga, malgré pardon, c'est-à-dire ainsi de suite, pas question. Il faut tout le monde éclairer. Voici les bulletins où il y a tous récoltés dans le centre de compilation. Voici Otozui, déjà bourré, urne, déjà bourré au départ avec le monsieur qui est le nouveau président. Et voici tout ce qu'il y a derrière tout ça. Chers amis, quand les gens se décident de saisir la justice, regardez ce qu'ils ont amené. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc pour ne pas rester longtemps là-dessus, c'est toute une leçon qu'on donne à l'opposition du Congo. J'ai vu ma femme dans la Cour suprême. À l'époque, c'était la Cour suprême au Cour constitutionnel. On lui demande des preuves. Il dit, vous avez des preuves là. L'église catholique d'ailleurs a dit que j'étais le meilleur élu. l'église protestante à l'objet j'étais le meilleur élu ce n'est pas ça et ça créait des confusions dans les têtes des Congolais les lotos Zolobanate les lotos Romuichin et Shah Bamsus, non mais moi je sais que quand on organise la victoire on n'organise pas la victoire sur les dos de quelqu'un d'autre donc vous êtes vous pensez être victorieux vous attendez que l'église catholique fasse une observe des élections pour vous non, on a vu la Mouka n'avait aucun témoin formé tout le monde a fait des pêches Jacques-Mé Chalani a fait les tours de la RDC pour former tout le monde a fait des photos à Zopessa côté la Mouka, rien, puisque ces jours-là nous sommes populaires, nous allons avoir des élections ce n'est pas comme ça centre de compilation, nous avons vu Cameroy à tout moment, c'est un centre de compilation les jeunes engagés et chaque minute, on vient de recevoir même ceux qui m'ont triché mais quand même, ils ont préparé leur tricherie non alors je reviendrai sur cette histoire puisqu'il y a beaucoup de confusion là-dessus et les gens sont facilement manipulés l'église catholique vous dit les preuves sont là nous avons envoyé 40 000 smartphones 40 000 smartphones devraient être utilisés par des Congolais nos frères et soeurs puisque vous tous, vous avez des gens à l'église catholique vous tous, vous avez des gens dans la cité où l'église l'église a donné ses téléphones aux gens pour observer des élections ces gens sont dans la communauté là où vous et moi nous vivons je n'ai jamais vu quelqu'un me dire que ces téléphones moi j'ai eu à utiliser les téléphones de l'église catholique ces téléphones m'ont été donnés par peut-être moi j'étais coordonnateur peut-être d'un secteur tel je suis de votre famille chers amis ces témoins-là qui ont reçu 40 000 personnes ils ne sont pas connectés avec la communauté donc difficile de comprendre ça au début de mon émission ici cette émission année passée je me suis dit moi je vais suivre T.S.K. Téléphone Nwana et Zaka Fabrique nous avons envoyé 40 000 smartphones l'église catholique nous mettons 40 000 smartphones dans l'élection chers amis qu'est-ce qu'un Congolais qui a utilisé un téléphone pour envoyer des élections des résultats des élections à l'église catholique s'occuper aux Allibes ou aux Holanda appelle-nous nous allons te donner même ce que les gens sont ici pour acheter ça ou soit vous êtes dans une autre ville de la RDC dites-nous c'était comment les téléphones quelle couleur chers amis sur les traces des 40 000 smartphones nous allons montrer ça sur les traces des 40 000 smartphones ils doivent nous ne comptent les places lesquelles chers amis à ta exonération aux traces ils doivent à ta exonération ou soit les bimam et ba babi bon enfin longue histoire il est temps l'opposition préparez-vous préparez-vous c'est ça sera quelque chose de très bien et votre victoire est à la nette victoire il y a il y a il y a il y a un conteneur il y a un carton il y a un carton il y a un carton un comptage alors chers amis parlons l'essentiel l'essentiel c'est ah non vous avez suivi que la rbc et ça est tourné face vers la russie pour les soutiens quand tu sais que les oganga non ce sont des terroristes soutenus par d'autres terroristes et ce sont des lâches les rwanda il lâche et puis il est alors qu'il est en train de se préparer un homme en arme et un personnel militaire vous avez suivi les ministres et la défense et anciens combattants en Russie accueillis pour non ça c'est Félix Tshisekedi et et les présidents russes mais de ces a de ces a parce que il y a une dixième exposition il y a arme dans la russie mais après après disons une grande réunion d'exposition russie qu'est ce qu'ils ont et comment ils peuvent soutenir les pays et après les vice-ministres il y a défense il y a russie a télé mis en lobby la rdc nous sommes prêts à tout vous donner et je pense que on a occupé déjà ma déclaration et outils la union européenne côté états unis non l'onu qui s'inquiète des qualités des armes que la rdc achète en Russie ce sont des gens qui n'aimeront jamais la rdc nous nous inquiétons pour la qualité des armes que la rdc achète un petit extrait de ce qui s'est passé avec le ministre de la défense de la russie le ministre de la défense nationale a eu des entretiens fructueux avec le vice-ministre russe de la défense nationale a marthelé la vision du gouvernement de la rdc sur les enjeux géopolitiques de l'heure à savoir le non-alignement strict par rapport aux superpuissances la non-ingérence et la non-interférence dans les affaires intérieures des uns et des autres sur l'échiquier politique mondial devant son interlocuteur le ministre de la défense nationale a rappelé l'accord existant entre la russie et la rdc est déjà ratifié en 2018 l'objectif immédiat pour le congo en proie à la guerre dans sa partie orientale par le fait des terrorismes de se doter les armements et matériels militaires de combat dans les airs sur les eaux et sur la terre a martelé le ministre Gilbert Kabonda par conséquent le patron de l'outil de défense a sollicité en urgence et obtenu du vice-ministre de la défense russe la disponibilité de la russie à fournir pour le besoin de la cause tous ces dons le congo a besoin en termes des équipements militaires et autres matériels militaires modernes et performants il reste à fixer les modalités pratiques de fourniture de ces matériels dans le meilleur délai à convenir voilà donc vous avez compris que la rdc est en train de s'organiser pour avoir de matériel militaire y'a marqué tout malgré la pression qui peut venir de partout la rdc reste dans sa logique tout en rappelant qu'elle est un état souverain indépendant inutile de vous bousculer derrière pour dire dénoncez déjà vous dénoncez je vais vous montrer un article que j'ai lu avant cette histoire alors chers amis parlons les six candidats déjà alignés qui vont faire face à Félix Tshisekedi est-ce que Félix Tshisekedi si vous l'avez n'est quand vous êtes dans le Congo central est-ce que Tshisekedi Félix est-ce que regardez les gens confirmés et alignés sur pour les élections de 2023 ici nous confirmons docteur Moukoué en exergue chers amis nous devons évaluer toutes ces histoires et nous faire une idée sur d'où nous venons où sommes-nous et où est-ce que nous sommes en train de partir ces hommes sont aujourd'hui confirmés déjà candidature mais n'oubliez pas que la liste n'est pas exhaustive ici il y a le FSC qui va sûrement présenter sa candidature il y a les autres qui se sont qui se surchauffent déjà en train d'attendre les moments venus c'est notamment les docteurs Noël Tchani les 7 Kikouni n'a yokie payé à l'oubi à quoi tchale 5 000 dollars en jeu n'a yokie n'aïnilisous peut-être président Gabriel Mouké chers amis 5 000 5 000 5 000 alors discours il suffit seulement moi 5 000 c'est fini discours mais on n'est pas là c'est pas les moments donc les confirmés pour l'instant c'est très puissant expérimenté d'après certaines personnes mais moi j'ai toujours douté douté l'expérience la compétence de Matatamponi franchement ça c'est une parenthèse vous savez il y a un élément qui me passe à l'esprit nous avons connu trois premiers ministres trois ou quatre ou cinq parlons du budget ceux qui ont conçu du budget c'est le budget Adolphe Mouzito était premier ministre il arrive au pouvoir il trouve le budget de l'état de 700 000 dollars à comme ça on a 4 millions non on a 4 milliards de dollars de 700 000 4 milliards Matatamponi ici s'il faut parler à compétence à ma premier ministre à coûter budget de l'état de 4 milliards et abîmant le pouvoir à 4 milliards il trouve le budget de 4 milliards puisque la période Mouzito à cela la période Matata la période les ministres actuels à cela au actuel à cela tant qu'il faut quitter le budget de 4 milliards à 10 milliards ce sont les chiffres à notre disposition l'autre à Koutiango de 4 milliards à Tikiango à 4 milliards l'autre Mouzito à Poussayango qui est compétent de tous les trois en tout cas si vous allez me dire que Mouzito est de 700 millions à 4 milliards voilà merci beaucoup de 700 millions Mouzito de 700 millions à 4 milliards de 4 milliards à sali tous ces temps à sali de pouvoir sauf 4 ans sauf 3 ans à Tikiango à 4 milliards comment il s'appelle non pas il n'a pas construit un sujet l'autre celui-là qui est maintenant Nicolas il trouve de 4 milliards Nicolas avec les mêmes ressources avec tout ressources tout Samal Kondé oui Samal Kondé Samal Kondé je parle de Nicolas Kazadi Nicolas Kazadi ministre de finances mais Samal Kondé voilà donc vous comprendrez que compétence c'est d'agra puisque Nato là ta cravate bien ah je suis compétent non 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 alors chers amis ces 4 personnes sont là mais qui ne jure que je pense qu'il y a une coalition peut-être plus tard qui va se constituer peut-être pour avoir un candidat unique mais je ne vois pas Samal Kondé n'a ébimé l'abîmé boi a qu'un recédé place na na matatampogne je ne sais pas puisque Samal Kondé a l'ingé a l'invité a l'invité a l'invité a l'invité mais ils ne sont pas de l'opposition contrairement à ceux qui étaient tous contre Kabila puisque c'était la pression de la population c'était la pression de l'opposition qui s'était réunie d'abord ensemble pour ensemble non rassemblement oui rassemblement et ils étaient évolués dans l'opposition mais il y a un vita imana lupopo et ainsi de suite contre une équipe peut-être quelque part ils ne sont pas encore ensemble qui va faire confiance à qui est-ce que ces gens sont puissants chers amis qu'on ne se voile pas qu'on ne soit pas de flatteur ces gens sont puissants financièrement et puis stratégiquement la plupart sont financés par l'extérieur ils ne sont pas qu'ils ne sont pas presque sauf ils ne sont pas plus de 100% dans l'ambiance mais il y a un contact dans les Etats-Unis dans l'ambiance j'ai vu deux cabinets ouverts pour son soutien mais cela ne veut pas dire que c'est qu'il n'y a pas de cabinet Fayoule aussi a de cabinet docteur Moukouége n'en parlons même pas docteur Moukouége n'en parlons même pas chers amis candidature il y a docteur Moukouége ce qui a assimilé le candidat officiel maintenant c'est l'Union Européenne qui vient d'annoncer ça il fallait à la titre il y a une émission on a beaucoup de choses à dire mais voyons ce que l'Union Européenne dit chers amis regardez je suis sûr cette histoire je vous partage l'écran je ne souhaite pas spéculer je ne souhaite pas spéculer je ne souhaite pas vraiment ma preuve je vous amène sur ce site web officiel de la RTBF RTBF c'est la radio et télévision belge je ne sais pas comment c'est un peu ça l'essence c'est un peu RTBF voici ce qu'ils disent voici ce qu'ils disent et vous allez comprendre que docteur Mukwege n'est qu'un instrument mais nous nous interrogeons maintenant est-ce que Tshiseke va résister c'est ça la question autre chose c'est partagé regardez je suis sur la RTBF voici ce qu'ils disent RTBF c'est vraiment une chaîne officielle qui peut alors nous sommes où là nous sommes je vous montre RTBF RTBF voilà RTBF je partage avec vous l'écran vous avez là l'écran je vous partage cet écran voilà l'écran nous dit ceci où est où est les non qu'est-ce qui se passe Baboy article n'a pas ils allaient partager bon ils ont refusé bon chers amis je ne sais pas comment ils ont fait ils ne veulent pas que je vous montre cet article ici et Zoboy en a partagé donc ils ont protégé ça ils ont protégé ça en disant puisque ici moi j'ai la possibilité de les lire je vais vous les lire même sur je vais vous les lire pour comprendre qu'il y a waouh ils disent non ne partage pas l'écran de notre article mais vous avez fait ça ici pour que vous êtes en train de fabriquer contre eux alors ils nous disent un moment je cherche comment vous montrer ça je vais vous montrer je vais vous montrer ok j'ai sauté leur piège je vous montre maintenant l'article en question regardez ici voilà Nazui Bangosko alors je vais vous montrer ce qu'ils disent ici ils disent voici l'article publié balobi balobi rdc l'union européenne c'est la rtbf regardez au dessus là je ne souhaite pas prendre un petit média à côté vous verrez qu'au coin là c'est la rtbf au coin là en haut balobi rdc l'union européenne apporte son soutien au docteur Mokwege empêché de se rendre à Kisangani l'union européenne donc l'union européenne soutienne à Bangos la docteur Mokwege alors j'arrive ici ils disent ceci l'union européenne a apporté lundi son soutien au docteur Denis Mokwege prix Nobel de la paix qui a été empêché de se rendre la semaine dernière à Kisangani pour des conférences scientifiques et a condamné les intimidations et menaces proférées à l'encontre du célèbre gynécologue et militant des droits de l'homme l'union européenne rappelle aussi la responsabilité des autorités de la république démocratique du Congo de protéger ses citoyens et continuera également à relayer son message selon lequel la lutte contre l'impunité est la seule arme qui peut mettre fin à la spirale de la violence a indiqué sur Twitter Nabila Masrali porte-parole du chef de la diplomatie européenne les hauts représentants Joseph Borrell la semaine dernière invoquant des craintes de débordement l'université de Kisangani nord-ouest de la RDC avait rénoncé à accueillir les conférences que les docteurs Moukoué devaient donner le jeudi 18 et vendredi 19 août 2022 une censure dénoncée par les partisans du potentiel candidat à l'élection présidentielle de fin 2022 chers amis je ne souhaite pas continuer avec cet article ici l'essentiel c'est de vous montrer que c'est l'Union européenne qui annonce qui annonce aux Congolais que vous avez un candidat aux élections de 2022 beaucoup de beaucoup d'articles mais beaucoup d'articles parce que beaucoup commentent pas alors que vous avez un candidat vous avez un candidat vous avez un candidat mais est-ce que ces gens-là il y a beaucoup de problèmes là-bas il y a beaucoup de problèmes en Europe aujourd'hui occupez-vous dans la Russie Ukraine vous avez trop de problèmes quand vous êtes préoccupé puisque il y a eu un empêchement et il nous annonce que c'est les candidats potentiels les candidats pour les élections 2023 et vous savez qu'en France il y a toute une école qui à la rentrée ici est-ce que il y a de Nice Mokwege docteur Mokwege donc l'Union Européenne s'est décidée de mettre donc tu sais que tu seras en face non seulement des Congolais ici d'autres soutenus par ainsi de suite mais de tous les pays de l'Union Européenne qui lui disent tu sais que c'est maintenant ou rien tu dois quitter quand nous avons posé la question est-ce que tu sais que il va tenir avec ses six attention les six derrière les six il y a autant d'États ou des nations qui sont pour que tu sais que quitte les pouvoirs est-ce que tu sais que il est en mesure des résistances 2023 nous considérons que d'après les articles il a un soutien incontestable un soutien voilà pourquoi nous avons posé la question vous aussi les observateurs dites-moi est-ce que Tchissakit va résister il y a un peu il y a il y a un peu un peu 2023 c'est je n'ai pas dit que Moukwe était un incompétent je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit que Moukwe c'est quelqu'un qui ne sera pas qui ne sera pas à la hauteur je n'ai pas dit ça il est capable il est tout mais est-ce que c'est la personne qui est c'est la réponse des Congolais dans la situation tout ça non moi j'ai dit non ces gens qui se bousculent derrière docteur Moukwe vont les téléguider vont accepter vont vouloir à ce que Moukwe dirige les pays sur base de leurs intentions de leurs intérêts ils n'ont jamais été prêts à aider les pays ils fabriquent toujours des gens on l'utilise aujourd'hui ils leur donnent et après on les vomit on cherche quelqu'un d'autre et voilà donc il y a déjà six qui se sont alignés comme candidats Mata Tampogno a son appui en RDC et il a aussi un appui au niveau de l'Asie je connais certains milliardaires certains hommes d'affaires saoudiens qui les soutiennent nous avons des éléments là dessus je ne souhaite pas raconter des choses mais il a aussi des contacts très solides au niveau des Etats-Unis alors Jamal Kabund jusque là il n'a pas encore montré sa position claire mais il a un soutien qui s'est déjà manifesté c'est l'Angleterre il y a beaucoup de chers amis pourquoi les gens ils ont le business parce que quand on a une émission il y a un rené de l'étranger qui a publié il y a un rené donc on n'en a pas besoin alors je vois déjà qu'ils votent déjà qui sera en tête puisque maintenant l'élection il y a deux tours les années c'était l'élection Kabila puisque Kabila avait peur il y a coalition congolais qui a un lobby congolité d'abord à Boma deux tours proposition il y a une loi qui a deux tours jeudi vendredi débat il y a un parlement opposition ils ont claqué la porte la majorité qui a voté samedi Kabila promulgué donc il y a seulement dans trois jours maintenant dans cette loi électorale on n'a pas encore exploité cette loi électorale on a deux tours donc les deux premiers je pense qu'il y aura un débat contradictoire débat politique et il faut peut-être vivre ça en 2023 alors Jamak Abound son cas est connu Moïse Katoumbi son cas aussi est connu lui l'Israël est derrière puisque vous avez suivi dans le congrès dans le congrès il y a des israéliens c'est lui le futur président de la RDC l'Israël a déjà décidé l'Israël n'est pas un petit pays l'Israël c'est une histoire s'ils ont déjà décidé que Moïse est président dans ce pays ça sera ainsi dit ainsi dit l'Israël alors il a aussi un soutien de l'Union Européenne tous les hommes d'affaires de l'Europe qui coopèrent avec lui Nakadea Minere tout ça ils ont un soutien irréprochable de Moïse Katoumbi donc Moïse à l'extérieur il est puissant il est fort Adolfo Muzito Adolfo Muzito lui il a une attendez moi branche mon côté à l'Europe mais il est très malin il ne s'ouvre pas trop mais tout ce qui se fait est que il y a ses enfants son épouse et tous ses collaborateurs qui sont en train de créer un lobby à l'Union Européenne toujours et Londres il y a un mais il y a un base plus à l'UAPI il y a une place à l'Union Européenne qui est un lobby qui est un lobby c'est Moukouége Ouryen en 2023 Martin m'a dit de Fayoulu lui il est entre Moukouége et Katoumbi puisqu'il avait l'Union Européenne entre ses mains ce sont eux qui ont donné de l'argent à Katoumbi et à lui-même c'est pourquoi il a battu la campagne à l'Américaine mais jusque là on dirait moi mes fiancés Koti ils sont en train de se retirer un après l'autre pour se joindre soit à Kabound soit à Katoumbi soit à Moukouége et ils les abandonnent c'est comme ça les plans de ces gens-là c'est comme ça 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 m'a dit qu'il y a l'Union Européenne il y a une image à l'Union Européenne mais quand vous l'avez utilisé et voilà mais il a aussi les cabinets deux cabinets aux Etats-Unis donc espérons que la bataille est dure maintenant Félix Tissakedi a presque autant de nations parlons maintenant de nations autant de nations devant lui est-ce que Félix Tissakedi va tenir nous allons aborder la question de Félix Tissakedi aussi après puisque on n'a pas le temps de tout mélanger on peut s'arrêter par là pour aujourd'hui alors ce qu'il faut retenir chers amis est que n'abordons pas la question de la RDS avec beaucoup de passion ou qu'on pique crise ou qu'on fie pour rien ces gens vont rester Liste n'a retourné de sa place où tu construis déjà les lots n'a retourné de sa place prochainement je vais ajouter d'autres je vais ajouter d'autres mais tous ces gens ici il y en a qui sortent au finish puisque j'ai suivi déjà on a loti Adolphe m'a dit tu as retenu ta campagne pour Félix alors on a la mort mais peut-être on peut arriver jusqu'à ce niveau-là chacun a un agenda chacun a un projet et nous de notre côté nous nous déchirons les habits il vient d'où qui il est quelle compétence il a et qui est derrière lui est-ce que le Congo peut continuer à souffrir de cette manière-là alors on s'arrête par ici merci infiniment de votre de votre fidélité nous étions à peu près 3000 est-ce que vous pouvez me faire 3000 likes ça me fera aussi du bien un cadeau que vous nous donnez le lobby pendant une heure c'est juste un cadeau de liker et puis nous avons notre zèle pour les américains malgré Babou Jarate depuis que j'ai annoncé ces zèles ici il y a eu des gens qui ont dit HK on peut soutenir mais est-ce que vous avez zèle zèle yangouana salut déjà sur deux semaines kasha yangouana merci beaucoup à ceux qui nous aident qui nous soutiennent à tout moment merci je vous aime bien et nous laissons ces tableaux ici comme on a pour continuer moko moko qui va diriger l'ARDS en 2023 il sort d'où il faut aller quand on a pas soir et tu vois ce qui va se passer je vous aime bien chers amis comme toujours puisque vous êtes nombreux qui suivez mon émission et vous soutenez l'émission HK t'as là ma lunette oh lunette nanga et salini est-ce que c'est normal non et salini ah bah Kongo le tosa très sensible lunette et salini pour que je lise c'est une vision de loin pour que je lise il faut l'unette et salini l'unette n'a pas l'unette il y a docteur mon collègue et salini ah bisopé hein asalini asa normal azote à la lunette très bien martin fayou lundé azote latin azote à la manquée puisque l'unette serait la vision de près pour voir loin il faut qu'on vit sa montagne à la l'école asalini martin fayou j'ai like pour la première fois mais il faut liker donc liker ma solo il n'y a pas de problème je vous aime bien on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'échange encore sur la RDC et j'ai dit prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie à demain pour le prochain numéro je vous aime bien bonne soirée je vous aime bien C'est la base. C'est la base. C'est la base.